Bonjour et bienvenue dans Change Drivers. Nous partons à nouveau à la rencontre de dirigeants d'entreprises de croissance qui pratiquent l'art de conduire le changement. Notre invitée, c'est Pauline Légnaud, la fondatrice de Gemio. On la retrouve tout de suite. Alors Pauline Légnaud, nous sommes ici pour parler de l'art de conduire la transformation. Alors vous êtes expert en la matière, parce que vous avez décliné ce mot de transformation sous à peu près toutes ses formes. D'abord en disruptant le marché de la joaillerie, en arrivant en indépendante, en misant sur la vente en ligne, et puis plus récemment en ouvrant une série de boutiques en vous lançant dans le figital. Au fil de ces diverses expériences, est-ce que vous avez tout de même identifié un certain nombre de guidelines, des lignes de conduite auxquelles vous vous tenez scrupuleusement quand vous avez justement une nouvelle transformation à lancer, un petit GPS à partager avec nous ? Écoutez, nous ce qui est clair, c'est que Gemio a été construit sur l'idée de vouloir être une marque innovante. Ça peut paraître un peu bateau, mais en fait on était dans le secteur de la joaillerie, qui est un secteur qui ne se fait pas connaître pour son innovation. Et en fait, on a gardé vraiment la valeur d'innovation comme une des valeurs intrinsèques à notre marque. Et donc, on a essayé de le décliner à tous les domaines, que ce soit dans le marketing, dans la distribution, comme vous avez dit. Donc comment faire après pour que ce soit concret ? En fait, on a mis en place plein de petits process, que ce soit des process, par exemple, d'agilité. On en parle souvent dans le milieu des startups, mais c'est vrai que nous, on a tendance, quand on a une idée, à vouloir tester cette idée très rapidement, quitte à se tromper, avoir des retours, peut-être éventuellement arrêter si jamais on se rend compte que ça ne fonctionne pas, et si ça fonctionne, là ensuite, mettre des moyens. Parce qu'en fait, je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'essayer d'innover en faisant des espèces de plans sur la comète qui vont prendre un an et demi avec d'énormes budgets, alors qu'on peut déjà essayer de tester à une petite échelle. Et donc là, en fait, on va empower une partie de l'équipe, leur dire, ça c'est votre projet, et vous allez essayer de le mener à bien. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a commencé avec les boutiques, où on s'était dit, si ça ne marche pas, on arrêtera au bout de deux mois. Et donc, ça nous permet vraiment de tester en permanence de nouveaux projets, et donc d'être en permanence dans une perspective d'innovation. Je pense que c'est assez clé, parce que l'innovation, ce n'est pas innover une seule fois, c'est vraiment construire quelque chose qui va pouvoir être durable et donc pérenne au niveau de l'entreprise. Et donc, le fait de passer par petits pas, par ces petites étapes, va, je pense, permettre de faire un peu moins peur au niveau de l'innovation et de tester les choses, d'avoir des retours concrets et ensuite de pouvoir déployer derrière. Vous évoquez ce mode test and learn, pour employer une terminologie qui est couramment employée, notamment dans l'univers Internet. Mais malgré tout, ça ne peut pas fonctionner à chaque fois. Forcément, on se retrouve dans des situations où on se dit, ça ne va pas passer, et puis des situations où ça ne passe pas du tout. Et au passage, on en prend, on en tire parfois des leçons de management. Est-ce que ça a été votre cas ? Oui, bien sûr, on fait tous des erreurs. Et je pense qu'au final, la réussite, c'est souvent faire plein d'erreurs et réussir à rebondir et réussir à prendre de ces erreurs, surtout pour évoluer. Nous, une chose assez simple, c'est qu'on s'est lancé à l'international il y a maintenant 3 ou 4 ans. Vous n'étiez pas au courant. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas marché. Et donc, ça a été une des grandes erreurs. On s'est dit, c'est bon, on est prêt, on va ouvrir en Angleterre. Et bien évidemment, en fait, on n'y a pas mis du tout les moyens. Et donc là, le test and learn nous a permis de nous rendre compte que si on voulait le faire, il ne fallait pas qu'on le fasse à 10%, il ne fallait pas qu'on le fasse à 20%, il fallait qu'on le fasse à 200%, qui est probablement un des fondateurs sur place, que vraiment on s'investisse au niveau du budget, de la bande passante, etc. Ça a été très difficile quand on a dû expliquer aux équipes, aux investisseurs, même à nos clients, qu'on allait couper le site anglais parce qu'ils s'étaient tous beaucoup investis dedans. Mais c'est quelque chose qu'on a fait, je pense, pour les bonnes raisons. Au niveau de concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'en fait, on a évidemment essayé d'expliquer. Donc la démarche pédagogique, je pense qu'elle est assez clé, notamment au sein de l'équipe du management pour faire comprendre. Et surtout, en fait, on a réellement écouté ce que nous disaient nos employés, nos collaborateurs. Pas juste, en fait, on leur a annoncé la chose, si vous voulez. Vraiment, en fait, on a essayé de prendre leur feedback et de comprendre avec eux qu'est-ce qui s'était pas bien passé, qu'est-ce qu'on aurait dû faire différemment. Donc vraiment, les impliquer, pas juste pour le dire, mais vraiment le faisant. Et je pense que ça fait une énorme différence dans une démarche de transformation auprès de collaborateurs qui parfois ne sont pas forcément... Voilà, on peut avoir un peu peur ou peuvent se dire « Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que l'entreprise ne se porte pas bien ? » Donc c'était vraiment très important pour nous d'impliquer les collaborateurs individuellement et de leur expliquer et surtout de prendre avec eux les feedbacks pour essayer de comprendre tous ensemble ce qui n'avait pas fonctionné. Dans un univers comme le vôtre, bien évidemment, on ne peut pas se transformer, innover en vase clos. Ça suppose d'impliquer non seulement ses salariés, les diverses équipes avec qui on peut être en contact, de converser également avec ses clients. C'est une dimension à laquelle je sais que vous êtes très attaché, de travailler également avec ses ateliers, ses différents apporteurs de solutions. Comment est-ce que vous avez fait en sorte d'apprendre à conduire de l'innovation, de la transformation en écosystème ? Alors c'est une question que je trouve très intéressante parce que beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, sont très centrés sur eux-mêmes et je pense qu'on a fait cette erreur pendant un moment chez GEMIO et on s'est rendu compte au bout d'un moment que les bonnes idées allaient venir de nous, certes, mais qu'elles allaient aussi bien sûr être inspirées du monde extérieur et donc avoir des mentors, avoir des contacts réguliers dans le milieu. Donc par exemple, je fais partie de la BJOP qui est le syndicat national de la joaillerie. Je suis partie de plus en plus à des événements à la fois dans l'écosystème des startups mais aussi à l'écosystème du monde de la joaillerie, même en parlant, en dialoguant avec d'autres marques. Et donc j'essaye réellement d'aller de l'avant et d'aller créer des connexions avec ces personnes pour apprendre, pour échanger et pour en retirer bien évidemment des idées pour GEMIO. Et donc j'ai des déjeuners, des petits déjeuners quasi tous les jours, justement avec des personnes de profil très variés pour essayer en permanence d'apprendre. Je prends énormément de notes pendant ces rendez-vous, parfois elles ne me servent à rien, mais au bout d'une semaine en général, je fais en sorte de relire toutes mes notes et d'essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui m'a vraiment marquée ? Et ensuite, je peux essayer de le mettre en place. Donc il y a quand même une démarche qui est assez proactive. Je pense qu'essayer de tout faire tout seul, c'est un petit peu illusoire. Et donc moi, je suis la première à penser que quand on a des personnes meilleures que soi ou très fortes, expertes dans un domaine, il faut être un petit peu humble et évidemment aller leur demander conseil. Une dimension que l'on retrouve de plus en plus dans les projets de transformation qu'on a la chance de découvrir et de faire partager dans cette émission, c'est celle de l'ARS, la responsabilité sociale et environnementale. C'est tout un symbole, on est dans une voiture électrique. Est-ce que pour vous, parce qu'on peut se dire que c'est moins présent dans la joaillerie, moins important que dans d'autres activités industrielles, est-ce que pour vous c'est devenu quelque chose de structurant ? Je dois admettre que dans le secteur de la joaillerie, malheureusement, on est assez mauvais élèves de ce point de vue-là. Mais il y a des démarches qui sont de plus en plus présentes. Par exemple, nos ateliers sont en train de tous passer Responsible Jewry Council. Donc c'est un label qui permet d'affirmer qu'on va essayer, bon évidemment avoir un travail qui est éthique, on travaille en France uniquement. Donc en tout cas, il n'y a pas tellement de problème. Mais vraiment à tous les niveaux, essayer d'aller dans cette démarche sociale et aussi environnementale parce qu'ils essayent de travailler de plus en plus avec de leur éthique, etc. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'est pas encore labellisé RJC, qu'on n'a pas uniquement, voilà, on n'a pas des matériaux qui sont éthiques pour la plupart et qui sont labellisés comme tels. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est important pour nous, bien évidemment. Et donc, je ne peux pas vous l'annoncer tout de suite, mais il est possible qu'on travaille de plus en plus dans ce domaine. Donc ça reste bien évidemment à l'état de projet, mais c'est quelque chose qu'on garde de près parce que c'est vrai qu'en tant que jeune marque de joaillerie, on est un petit peu obligé de s'intéresser à ces problématiques qui, je pense, intéressent tant au niveau social qu'au niveau de l'éthique, évidemment, notre clientèle. Merci beaucoup Pauline Lénio. Merci. Bonne route pour tous vos prochains changements aux commandes de Gémiot. et à très bientôt pour un nouvel épisode de Chain Trials. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada